Alors merci beaucoup, merci pour cette invitation, pour ce très très beau colloque ici. Aussi je m'apprête à traverser la frontière pour venir enseigner à Luco, donc c'est un très beau moment. Alors on va parler de la mise en page. Et dans les années 70. Alors pourquoi les années 70 ? Parce que pour le dire un peu rapidement, dans les années 60, en France, le style de la lumière prédomine largement dans le paysage éditorial. Cette école graphique, elle s'est notamment imposée bien sûr par le succès de la série Des Aventures de Tintin, puis de la revue Le Journal de Tintin. Alors comme je le dis, c'est vraiment pour le dire rapidement, parce qu'il y a d'autres contextes, il y a d'autres journaux qui sont très populaires à cette époque-là. Mais l'intérêt de la ligne claire, c'est que c'est un style qui est désormais classique, pour ne pas dire canonique, et à travers lequel transite un modèle esthétique, qui incarne, selon Philippe Marion, un idéal de transparence de la trace graphique, en vue d'assurer une narration fluide et intuitive. En effet, en fait, Hergé, dans toute sa carrière, il n'a eu de cesse de concevoir ces images, de manière à ce que leur lisibilité s'épuise rapidement, que le regard du lecteur glisse d'une case à l'autre, afin de générer un courant de lecture. Ainsi, devant une page de Tintin, comme on peut le voir là, on ne regarde plus tant des dessins que des espaces organisés qui délivrent instantanément une portion de récits. En ce sens, l'image est chargée d'une efficacité qui ne laisse pas de place au doute. Elle doit être évidente, univoque, éclatante de limpidité. Mais cette esthétique de la ligne claire, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle ne se résume pas forcément au dessin. Et Jan Batten et Hild van Gelder, ils ont aussi expliqué, examiné, le fait que cette esthétique s'étend aussi à l'articulation des cases entre elles. Autrement dit, elle s'étend également à la mise en page. Pour le narratologue et l'historien de l'art, la mise en page contribue pleinement à renforcer la lisibilité de l'image. Alors là, ils disent, je cite, la clarté du dessin, tout comme la régularité modulée de la mise en page, est d'orienter le regard vers la progression et le rythme narratif. Alors, ils continuent en affirmant que si une vignette de Tintin est immédiatement lisible, c'est aussi parce que n'importe quelle case prend place dans un système qui régit de manière transparente le passage d'une image à l'autre. Ainsi, la précipitation de l'œil d'une case vers l'autre se jouerait donc aussi dans l'image elle-même que dans la disposition de tous les cadres présents dans la planche. Donc, la performativité de la ligne claire se situerait au niveau du dispositif ce qu'on appelle le spatiotopique, donc de l'articulation des cases les unes entre elles. Donc, la transparence de la ligne claire se jouerait aussi dans la mise en page. Donc, mise en page qui serait mise en service de la narration. Et donc, on peut aussi observer très rapidement certaines qualités de cette transparence graphique. Donc, on voit la régularité du tracé des cadres. On voit qu'il y a une ligne qui est assez fine, assez mince, qui permet d'entrer dans l'image. On peut voir que toutes les cases sont orthogonales et permet de bien comprendre où ça se termine, un peu comme un tableau peut le faire pour un... Enfin, le cadre d'un tableau peut le faire. Et on peut aussi observer la régularité de l'espace intericonique, donc l'espace qui sépare les cases, à la fois entre deux cases d'une même bande et en même temps, on a un espace qui est un peu plus grand entre chaque bande, qui nous permet de percevoir le flux narratif comme une seule et même bande. Alors, Benoît Peters, il affirmait justement que dans les albums d'Hergé, la case et la planche ne sont plus des éléments autonomes. Ils sont soumis à un récit qu'elles ont pour principale fonction de servir. La taille des images, leur disposition, la logique générale de la page, tout doit venir appuyer la narration. Alors, toute cette introduction pour voir qu'avec cette conception-là, aussi élégante et performative qu'elle puisse être, peut parfois réduire le potentiel expressif de la mise en page. Et justement, à l'orée des années 70, on voit s'opérer une véritable ouverture expressive de la mise en page qui s'impose comme à la fois une volonté de dissidence face à cette pratique dite classique que comme un effet de style original et un moyen de repenser la lecture. De nombreux auteurs de bandes dessinées, malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autrices à cette époque-là, ils commencent à envisager la page, et par extension la double page, non plus comme une partition normée par des cases orthogonales et parfaitement alignées, mais comme un espace au sein duquel chaque objet graphique, dont les vignettes, se réinventent et se trouvent investis de qualité esthétique. Donc, je souhaite aujourd'hui essayer de présenter quelques moyens à travers lesquels la mise en page dans ces années-là d'un idéal de lisibilité s'est imposé dans toute sa visualité et de la transitivité atteint l'opacité pour devenir un véritable enjeu énonciatif et poétique. Donc, on va voir en fait comment dans ces années-là des dessinateurs ont tout à tout cherché à capter le regard, à désorienter le regard, puis finalement à le tromper, peut-être pour mieux le AP. Alors, dans le parcours qu'on va suivre, une des premières manifestations d'expérimentation graphique autour de la mise en page vise non pas à contrarier son rôle de système énonciatif, mais au contraire d'incarner par de multiples déformatieux les divers enjeux narratifs de la planche. Ainsi, au contraire de ce que peut affirmer Franck quand il dit que ce qui le gênait c'était les pages éclatées, les pages triangulaires ou enjolivées, ou quand il n'y a pas de cases du tout, en disant qu'il y avait un simple enjeu esthétique qui rendait les pages lisibles, donc Franck qui était un dessinateur du journal de Tintin, on va voir que toutes ces explications ne vont pas forcément à l'encontre de la lisibilité, mais qu'au contraire, la mise en page va se mesurer moins à sa performativité narrative qu'à ses qualités rythmiques et plastiques. Bon, première image, premier exemple, Georges Pichard qui accompagne l'érotisme de son interprétation de l'Odyssée d'Ulysse par des ondulations sensuelles de la mise en page. Les cases gondoles, les lignes serpentent et empruntent une suave musicalité où les bordures s'épousent lassivement. Pichard annonce ainsi visuellement l'approche voluptueuse de ce récit mythique. Les variations même d'épaisseur du trait accentuent encore la séduction optique de ces cadres en installant une plasticité assez magnétique. Avec Paulette, une autre récit qu'il a dessinée sous le scénario de Wolinsky, les vignettes se fondent dans une esthétique plutôt proche de l'art nouveau avec toutes ces volutes un petit peu florales qu'on peut observer. Et ce qui est assez intéressant c'est que dans cette séquence finale on peut voir qu'il y a une sorte de dissension entre ce que les images racontent et ce que la mise en page exprime. Donc on est sur la mort d'un personnage donc quelque chose d'assez dramatique et pour autant cette mise en page rappelle l'hédonisme de cette série. Donc il installe une ambivalence qui attire cette planche voire une sorte d'ironie visuelle. Donc ici la composition renforce la narration en ajoutant une véritable couche d'énonciation. Alors de même de nombreuses planches de l'album de Philippe Cazac Chris Cool paru chez Eric Lossfeld elles sont parcourues de cases rondes ou arrondies. Alors là la vélocité de ces organisations circulaires retranscrit particulièrement bien l'ambiance psychédélique de ce récit comme si les altérations de conscience du protagoniste affectaient l'orthogonalité des cases. Les troubles psychiques se lisent donc à travers l'évasement excessif de l'architecture rectiligne traditionnellement appliqués à la mise en page. La mise en page incarne de manière sensible les fluctuations émotionnelles du personnage. Donc là encore on est dans une forme de redoublement des intentions narratives. Mais les cadres peuvent aussi recourir à une certaine autonomie. Leur dynamique plastique prévoit alors sur la fluidité narrative de leur organisation. Ces aspérités peuvent même faire dessin dans la page et intriguer le regard à la recherche d'obscures significations. C'est par exemple le cas de ces cadres rectilignes qui rompent avec le parallélisme classique et qui escamotent arbitrairement et ponctuellement des bouts de cases esquissants d'étranges signes par des jeux de plein et de vide indépendants des images. Là on voit que ça dessine quelque chose mais on n'arrive pas véritablement à comprendre ce que ça dessine. Donc ça intrigue le regard et on essaie de chercher pourquoi sans vraiment pouvoir le comprendre parce qu'il n'y a pas de justification narrative. Donc on peut voir que les dessinateurs intègrent le potentiel plastique et énonciatif de la composition et donc se prêtent à des expérimentations qui amènent les cases à faire dessin et à capter le regard pour l'impressionner, pour lui donner à lire. On insiste ainsi à une forme d'iconisation de la mise en page. Mais cette anthropographique touche tous les éléments et va aussi investir l'espace intericonique aussi appelé la gouttière. Et pour nombreux recherchers, la gouttière compose un espace de virtualisation fictionnelle et sa virginité établit la condition de son déploiement. Comme Pascal Robert le dit quand il explique que c'est l'absence de visibilité qui permet à l'ellipse de véritablement opérer. Alors, on va voir que ce n'est pas tout à fait vrai qu'on peut quand même lire ces récits si la gouttière se matérialise, mais que parfois ça peut induire une difficulté de lecture. Alors, de manière assez évidente, il y a des dessinateurs qui vont investir cette gouttière-là, la matérialiser et un motif qu'on va régulièrement retrouver, c'est le motif floral ou en tout cas végétal. Parce que, de manière naturelle, entre guillemets, ces motifs serpentent, s'entrecroisent et vont dessiner des surfaces qui vont permettre d'organiser l'espace. Mais ça implique une forme de dualité car le réalisme graphique de ces séparations va exhiber la planalité du dessin, du dessin des cases et va perturber l'illusion fictionnelle. En fait, c'est un peu comme s'il y a un réel plus réel que lésimale l'échevaucher et engendre une distinction dimensionnelle qui hiérarchise finalement les deux figurations et ça perturbe le regard. Alors, proche de ces expérimentations, le dessinateur Brandin va lui aussi perturber l'espèce antériconique. Mais il va matérialiser les cadres de ces vignettes en les émaillant de diverses échancrures, saillies ou motifs internes qui composent des éléments graphiques presque aussi importants que les images qu'ils encerclent. En fait, imposent un rythme prégnant dans la page, un peu comme s'il y avait deux narrations qui se superposaient l'une sur l'autre, celles des énoncés traduits par les images et celles des mouvements des cadres où se joue quelque chose. Plus imposant encore, Philippe Durillet, bien connu pour ses compositions monumentales et qu'on va retrouver juste après, il va parfois obstruer l'espace antériconique avec des motifs abstraits ou figuratifs qui ne participent pas véritablement au récit. Paradoxalement, ce qui devait être juste une séparation discrète occupe parfois un espace très conséquent de la planche jusqu'à en devenir le motif principal. Comme si par exemple ici le cas, là ça touche à un paradoxisme, mais l'ampleur des parures graphiques de la gouttière, ce qu'on voit vraiment au milieu, qui est un simple motif qui est censé séparer les deux espaces narratifs, va convertir la gouttière en images à part entière qui va capter le regard plus efficacement que les représentations qui les bordent. Ainsi, la gouttière devient la figure principale de la planche et aveugle presque les espaces proprement narratifs. La question n'est pas seulement celle de la traversée des cases, mais aussi celle de la circulation de l'œil dans la page, c'est-à-dire celle de l'ordre des cases, de la distribution naturelle des unités narratives. Certains auteurs vont désorienter le regard, l'égarer jusqu'à ce qu'il s'abime dans des organisations paginales réfractaires à l'ordonnancement linéaire des images, suspendant ou confondant les temporalités diégétiques. Il propose ainsi de nouveaux protocoles de lecture qui perturbent radicalement l'organisation de la mise en page et atteignent une certaine placicité de l'écriture en bande dessinée, telle que Lyotard pouvait en parler lorsqu'il dit que ce qui donne à l'écrit une puissance plastique que sa signification courante ne laisse apprécier. Donc, on imagine la signification courante serait celle d'un espace bien organisé. c'est cette fragmentation dénoncée, cette réunion des fragments en nouveaux espaces, ce télescopage des temps et cette juxtaposition de contenus incompossibles. Alors, Guido Crepax, c'est quelqu'un qui va vraiment détonner, donc c'est un dessinateur italien, par des mises en page où les cas se fragmentent dans tous les sens, s'allongent, s'obliguent, se fixent et se répètent et dont la réaction en chaîne entraîne ce que Renaud Chavanne nomme une hyperfragmentation de l'espace. L'auteur donc diversifie la taille des vignettes et là, on peut le voir même de manière assez fine et subtile, comme il n'y a pas de courant véritablement, il y a un décalage des cases à gauche, à droite, il opère un courant descendant, d'abord à gauche, en haut, en bas, puis après à droite. Donc, on n'a plus des bandes horizontales mais des bandes verticales. Plus encore, ici, par exemple, de larges cadres se retrouvent entourés par des petites cases qui les parcourent en cascade et ces groupes sont eux-mêmes parcourus de vignettes beaucoup plus fines. Ce morcellement agence de nouvelles configurations de l'espace où la linéarité cède la place à une forme de désorganisation. Les rapports de causalité qui dictent d'ordinaire l'enchaînement des cases épousent des directions non conventionnelles jusqu'à perdre le regard et le faire douter du cheminement à emprunter. La composition procède traditionnellement d'une discrimination chronologique ou pragmatique des images. Son fractionnement embarrasse les réagissations des vignettes et contrarie la lisibilité de la planche. La page n'exclise plus un itinéraire univoque mais une constellation qui dispose d'une trame globale par enchassement d'actions et de figures. La séquence se retrouve ainsi complètement désorganisée, ponctuée d'instants suspendus où les images n'ont plus nécessairement en relation symbolique mais déploient l'énigme de leur survenue. On retrouve encore Druyer avec la première page qu'il publie dans Pilote et on voit qu'il y a vraiment une attraction picturale bien plus forte que sa volonté narrative. On arrive à le voir sur plusieurs endroits. Par exemple, ce que j'appelais l'iconisation de la gouttière sur le vaisseau de la première case permet d'avoir une distinction une distinction difficile entre la première et la deuxième case. Et plus encore, on peut voir que sur le bandeau du bas, il y a vraiment une pente ascendante alors que l'auteur opère une narration antéchronologique. C'est-à-dire que la case à droite c'est la première case puis la deuxième case à lire c'est celle du milieu puis celle à la dernière c'est celle de gauche. Donc il épouse une narration qui n'est pas celle ordinairement utilisée pour la bande dessinée. L'auteur va multiplier les pleines pages pour magnifier les proportions fantastiques de ces univers jusqu'à dissoudre les cases qui fragmentent l'espace. Les images dictent désormais leur propre tempo et négligent la linéarité des strips. Alors que la durée d'une case correspond habituellement à la captation de l'énoncé qu'elle enferme, ces compositions de tableaux repensent cette durée qui précipite d'ordinaire à la lecture. Elle ne l'annule pas mais elle l'inclut dans un amas d'actions et donc de durées qui se percutent. La traversée de l'image anime les figures qui prennent vie par contact optique et ainsi ces immenses surfaces n'arrêtent pas le temps mais en fait elles sont gonflées de temps. Chaque unité possédant sa propre temporalité. Étonnamment la chronologie persiste on arrive à bien distinguer différents espaces par le renfort de la couleur par le renfort d'une forme d'efficacité visuelle. Mais il en va différemment chez Crepax. Chez Crepax quand la case se dissout alors on voit qu'il y a une très grande case mais qui au final n'est là que pour n'être rajouté que par l'éditeur d'asphold l'absence de couleur va permettre d'enlever d'éliminer la discrimination des différentes actions. Alors même si on voit différentes perspectives on voit que les différentes figures se chevauchent s'en chassent et ne permettent pas d'avoir un continuum narratif clair et distinct. l'œil va d'image en image d'espace en espace percutant différentes unités narratives en essayant de percevoir comment les choses se hiérarchisent. Il en va de même avec Claude Baruet qui lui va regrouper un petit peu toutes les figures dans la case pour faire une suprême image composée de différents espaces. Alors on va voir maintenant que le dispositif de la mise en page peut aussi se montrer poreux et sensible à des fluctuations qui récusent l'organisation narrative. D'autres auteurs tendent à déliter cette distribution des énoncés notamment par transvasement iconique. L'évasement du cadre ou l'autonomisation des figures convergent ainsi progressivement vers une confusion des espaces et ainsi une remise en cause de la séquence et une rupture de la continuité sémantique d'ordinaire garantie par la vignette. Le regard est ainsi saisi par ces espaces à la différenciation et la succession difficilement discernable qui engage alors à repenser véritablement l'expérience de lecture. Dans cette planche dessinée par Serge Sanjouan, le dessinateur use de cadres des vignettes sans pour autant contraindre les figures ni imposer d'ordre de lecture. D'abord, on peut voir qu'il y a des grandes traces qui vont au-delà des cases et tandis que d'autres sont arrêtées par les cases. Il y a des effusions de peinture qui perturbent la chronologie des ordres. D'autre part, on peut voir qu'il y a des cases aussi qui arrêtent les figures tandis que dans le même espace la figure dépasse du cadre. Ainsi, les vignettes ne contiennent plus les figures mais elles les laissent échapper et incidément elles échappent à la logique narrative supposée régir la mise en page. Alors, dans Chris Cool qu'on retrouve encore, il y a une séquence lyrique où les rêves vont s'amalgamer au récit et chaque case va proposer différents sens de lecture et on ne va plus vraiment savoir dans quel ordre lire les cases. Par exemple, on imagine que la figure bleue est la première case. Elle induit autant un courant de lecture en haut à droite avec les femmes fleurs qu'avec la main du personnage qui indique qu'il faudrait aller vers la case centrale. De même, la case centrale avec les volutes amène vers le personnage à droite et en même temps, la bulle avec marqué corolle indique que l'action devrait être plutôt celle-ci. On ne sait pas à chaque fois vraiment quoi lire dans quel ordre. Il piège ainsi complètement le regard. Christian Roux est sans doute l'auteur qui atteint dans ces années les sommets de confusion temporelle et énonciative à travers la composition. Dans les planches qu'il livre actuelles, il déstructure intégralement la mise en page sans véritablement l'effacer. Les cases ne segmentent plus l'action mais traversent des espaces et ouvrent les images à d'autres images par illusion du tracé qui les délimite tandis que des figures franchissent d'autres cadres et flottent au-dessus des certaines représentations. Ainsi, les frontières sont aléatoirement confortées et transgressées en leur rôle de délimitation. À travers cette dialectique d'apparition et de disparition des cases et des figures, la lecture se trouve constamment stimulée pour être aussitôt contrariée. Les espaces glissent les uns sur les autres pour des énoncés qui deviennent perméables. Le regard, happé par ses fluctuations graphiques, est renvoyé de portions d'images à des incohérences de cadre en quête d'un sens qui tarde véritablement à venir. La lecture se convertit alors en contemplation active. L'itération des incohérences fait système ou alors symptôme si on prend plutôt Didier-Berman et impose de nouvelles modalités de lecture. Et comme l'affirmait Gombrich comme on l'a vu juste avant, c'est toujours une rupture de l'ordre qui attire l'attention. Mais il peut y avoir une série de ruptures de l'ordre et dans ce cas, vous avez un ordre qui se reconstitue à un niveau supérieur. Le discours, sans cesse rompu et reconduit, s'opacifie et exige un investissement non plus rationnel mais davantage sensible. Les altérations figuratives et discursives perçues ainsi la lecture autant qu'elles désignent ici de nouvelles stratégies initiatives. Pour conclure, on a pu voir qu'au début des années 70, en France, la case en tant que frontière figurative et initiative est tiraillée, voire détournée de sa fonction supposée essentielle. De sa transparence initiale, elle devient graphique, voire figurative. Et c'est de cette visualité qu'elle tire toute sa force figurale. Elle devient un objet graphique à part entière, prenant non plus en charge l'énonciation, mais devenant un véritable acteur de l'expérience de lecture. L'émotion véhiculée dans le récit ne se transite plus uniquement par le contenu de l'image, mais aussi par son cadre et sa disposition dans la page. La mise en page ne se perçoit plus seulement comme une technique de morcellement de la planche en différentes unités formellement distinctes les unes des autres, mais quand même dispositifs éminemment visuels ouverts à toutes les expériences graphiques et poétiques. Merci pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements